On rencontre un jeune couple qui emménagent ensemble et on les a suivis pour leur toute première épicerie et on a profité de l'occasion pour leur donner quelques conseils d'experts. Catherine, Marc-Antoine. Allô, allô. Ça sera pas une épicerie ordinaire aujourd'hui. C'est votre première épicerie, hein? Oui, absolument. 24 et 25 ans, le premier appart, la première épicerie, le premier défi. Là, on a déjà les poivrons, pommes, bananes, un peu de salade, tomates. Brocolis. Un petit kit de départ, ketchup relèche mutande. On a les essentiels, des sauces, sel, poivre, lait, fromage, des épices. Avez-vous des maux de tête? Est-ce qu'il y a des soucis? C'est quoi votre grande question ou dilemme? Bien, c'est juste d'y aller avec le pas de liste puis de faire les rayons puis juste d'essayer de... C'est ça. On essaie de penser au lunch. C'est ça, planifier en marchant. Si vous êtes du genre à préparer une liste d'épiceries, voici les articles de base pour bien démarrer et bien s'alimenter sans se ruiner. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? C'est un bon départ. Mais? Mais, il y a toujours un peu. Le chef Amine Labi évalue la première épicerie de Catherine et Marc-Antoine et y va de ses nombreux et joyeux conseils. La mayo, vous avez pris la demi-grasse pour pouvoir m'impressionner, mais même si vous aurez pris la grasse, moi, j'adore la mayo, donc je vous aurais donné plus de points si vous aurez pris la normale. Ça, c'est ketchup, moutarde, relish. On se fait des bons burgers, on se fait des hot dogs. C'est quand même nécessaire d'en avoir. Du riz. Riz, mais ça, en grosse poche, pas de même, ça, c'est trop cher. Toi, cuisines-tu? Oui, c'est sûr qu'on a deux emplois très chargés, fait qu'on essaie de prendre une journée pour cuisiner puis après, avoir toute la semaine les repas déjà faits, la mayo. On estime que par famille, par foyer, par ménage, c'est environ 100 $ par mois d'aliments qu'on gaspille. Donc, c'est quand même non négligeable parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un ingrédient ici et là. On se dit, bon, une petite carotte, c'est pas grave, puis un petit reste de table. Éric Ménard s'y connaît bien en lutte au gaspillage. Il nous donne ses précieux trucs pour jeter moins de nourriture. Quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir, c'est de partir avec qu'est-ce qu'on a déjà, enfin, parce que souvent, on part dans nos envies du moment, puis ah oui, ce serait le fun de manger tes affaires, puis là, on va aller à l'épicerie chercher les ingrédients qui nous manquent ou on va commander au resto, alors que peut-être qu'on avait des choses dans le frigo, dans le conge d'appare, dans les armoires qui sont en train de se perdre. Avec ça, on peut se faire plusieurs repas aussi. Donc, pour la viande, moi, j'aime ce que je vois. C'était un bon début. On achète la viande en grosse quantité. Quand on fait l'épicerie, c'est toujours bon. On portionne des petits ziplogs au congèle. Pour moi, c'est quand même une très, très bonne idée. Le fromage, comme ça, en gros, j'aime ça beaucoup aussi. Puis ça, ça se congèle très bien. Donc, si c'est en spécial, on l'achète, poum, au congèle. Je sais pas que ça se congèle. On le met, ça se congèle super bien. Plusieurs fruits et légumes, comme les pommes de terre, les oignons, l'ail, on peut les garder en dehors du frigo. Ça fait que ça, ça peut aller dans une armoire. Et entre le tiroir à fruits et légumes et le bac à compost, il y a de l'espoir. Généralement, les fruits et légumes, tant qu'ils sont pas moisis, ils sont encore bons. Les laitues, les feuillages qui sont comme un peu fanés, on peut les mettre dans l'eau froide. Les céleri aussi, quand ils sont rendus mous, les carottes, quand ils sont rendus molles, on peut les mettre dans l'eau froide pendant toute une nuit. Puis le lendemain, ils vont s'être regorgés d'eau puis ils vont être redevenus craquants. Les oeufs, c'est une nécessité. Moi, j'adore les oeufs. Il n'y a pas une épicerie que je fais sans acheter des oeufs. C'est un produit assez versatile. Déjeuner, des fois un petit lunch, même un dîner, il y a d'excellentes recettes d'oeufs pour toute la journée. Les fruits congelés, puis un petit dessert. OK. C'est bon pour le goût, c'est pas bon pour la santé. Il ne faut juste pas en abuser, mais on peut en manger. C'est bon, je ne leur enlèverai pas de point. Ils ont le droit de se gratter. Le congélateur, ça peut être vraiment mais il ne faut pas l'utiliser non plus comme une poubelle à retardement. Vous gardez l'habitude de régulièrement prendre des choses dans le congélateur, pas juste mettre des choses dedans puis ne pas les utiliser. Ça, c'est très, très bon. Parce que l'affaire, ça, ça dégage beaucoup d'eau qu'on les cuit. Moi, je les aime vapeur. Donc, si on fait une petite cuisson vapeur, je trouve qu'avec les légumes congelés, c'est le mieux. Des plats congelés, même depuis des mois, ça ne va pas à la poubelle. Ça ne se perd pas dans le congélateur. Ça ne deviendra pas dangereux. Ils peuvent juste devenir moins satisfaisants au goût parce qu'ils vont sécher avec le froid, ils vont brûler avec le froid. Ça fait que là, on va avoir besoin de... Bien, beurre ou margarine, là. Margarine. Margarine, tu... Ça, ça me dérange. Si le beurre est rendu extrêmement cher, on pourrait le remplacer pour ça, mais en tant que chef, pour moi, ça, ce n'est pas un produit que j'utilise dans ma cuisine. Je n'aime pas les ingrédients qu'il y a dedans. C'est très transformé. Deux pour dix. Il y a quatre fromages, puis Alfredo ail rôti, qui est bon. Ça, j'aime moins. J'aime moins, je vais vous dire pourquoi. Déjà là, comme la liste en arrière est quand même assez grande. Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est d'acheter des cannes de tomates. Il y a des cannes de tomates de très bonne qualité, qui ne coûtent pas super cher, où il n'y a que du sel. Puis on peut se faire une excellente sauce tomate avec ça. Un peu de basilic, huile d'olive. Puis c'est super facile à réaliser. Ça, c'est toujours bon, des cannes. Ça dure longtemps, ça se conserve super bien. Quand c'est en spécial, tu n'en achètes pas un. Si tu vois que c'est en spécial, achète-en 4-5 pour ta prochaine fois. Au moins, à la prochaine épicerie, tu ne vas pas l'acheter au pré-régulier. On a un lunch de pâte, un lunch de viande hachéie. La viande froide. Pour les sandwiches. Oui. Dans le fond, si je ne prends pas de viande froide, qu'est-ce que tu me conseilles pour prendre le midi? Ton canne, c'est très, très bon. J'aime beaucoup dans l'huile. Dans l'eau, je le trouve un peu sec. Donc, tendons l'huile, ça passe très, très bien. Sinon, on peut cuire des poitrines de poulet. Ici, il y a poudre d'oignon, poudre d'ail, 9,49. Il y en a beaucoup de recettes quand on utilise ça, mais il faut toujours en avoir du vrai ail et des vrais oignons. On ne coupe pas l'ail et l'oignon avec ça. Pour moi, si on remplace l'ail et l'oignon avec ça, là, je serais triste. Mais c'est quand même bon d'en avoir. Combien vous pensez que cette épicerie-là va vous coûter? Est-ce qu'on est dans les 300 $ de budget? Moi, je pense qu'on va arriver en dessous. On est à moitié. On est à moitié. 360 et 70. Ah, mais quand même! On était proches, mais plus que je pensais. Exact. Moi, je suis quand même très content de voir ce que j'ai vu aujourd'hui, de voir des jeunes qui déménagent puis qui font l'épicerie puis qu'ils n'achètent pas de mets déjà préparés ou juste prêts à cuire. Ça veut dire que ça va vous donner... Ça va vous ouvrir une porte pour pouvoir explorer puis cuisiner à la maison. C'est toujours le fun de cuisiner en couple. Pas pour moi, mais pour les autres. C'est pas un métropole, de trabajo 사람들이 t' itself. La formation, c'est Mathieu Cooley. Wassimarka. La formation. D'amour. Sous-titrage ST' 501